On entend partout répression, coup d'état militaire, mais l'aspect révolutionnaire de 30 millions, 20-30 millions dans les rues, qui ont réclamé la chute de Morsi, qui ont dit on en a assez de l'islam politique, ça... C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, si on en a assez, les gens violents, qu'est-ce qu'on en fait ? Si vous avez des gens qui vont mettre des bombes ici à Paris, qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce qu'on va les traiter de répressifs si on va les arrêter ? Les excès de la répression génèrent la radicalisation de personnes qui ne seraient pas... Mais c'est de la théorie, madame, ce que vous dites, nous sommes dans un contexte révolutionnaire. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais juste dire un mot, c'est ce qui concerne les pressions saoudiennes. Aujourd'hui, l'Egypte vit sous perfusion du financement des États du Golfe, faute de quoi elle aurait connu la faillite l'été dernier. 5 milliards, je crois que l'Arabie saoudite a donné, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars promis par l'ensemble des États du Golfe, 19 milliards déjà versés. Cette contribution, elle n'est pas purement altruiste. L'Arabie saoudite et les autres États du Golfe concernés posent leur pion en termes de jeu régional. Et on sait très bien que, en ce qui concerne les frères musulmans, les Saoudiens ont une politique éradicatrice, extrêmement radicale. Et on peut légitimement penser qu'ils exercent des pressions sur les autorités égyptiennes pour accentuer cette option de la répression.